Il était vraiment intense ce match ce soir physiquement. On a senti que c'était dur sur le terrain de tenir tête à ces Lillois. Oui, c'était un match d'autantensité. On savait que c'est une équipe qui offensivement avait beaucoup de qualité, qui allait très vite. Ils l'ont démontré ce soir. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, même s'il y a une belle réaction d'orgueil à la fin. On a été bon les 20 premières minutes. Après, il y a Alexis qui a un petit mouvement physique. Ça fait qu'on est obligé de remanier un peu l'équipe. Mais voilà, on nous a laissé jouer après les 20 premières minutes. Après, ils ont démontré leur qualité et ils ont déroulé. Après, à la fin, comme je l'ai dit, on a eu une belle réaction d'orgueil. Mais bon, c'était trop tard. Dommage qu'ils nous serrent le pénalty, mais il faudra se reprendre dès la semaine prochaine à Strasbourg. C'est de la frustration qu'on reçoit à la fin du match ? Oui, de la frustration, de la déception, c'est sûr. Parce qu'on a perdu, on repart 100 points. Maintenant, on a tous été témoins des qualités de l'équipe de Lille aujourd'hui. Comme j'ai dit, à la fin, on aurait pu peut-être espérer quelque chose de plus. Mais bon, on n'a pas été dans le match pour assez longtemps pour pouvoir avoir une grande déception, je pense. Ça a été dur de mettre en place les réglages pendant le match. Quand on perd Alexis justement au milieu de terrain, il se serait adapté vite. Oui, exactement. Parce qu'on était vraiment bien, je pense, les 21 premières minutes. Après, je ne sais pas le point de vue d'extérieur, comment ça semblait, mais on était vraiment bien. Moi, je ressentais vraiment bien sur le terrain pendant 30 minutes. Après, il y a Alexis qui se claque malheureusement. Il fallait moyenner un petit peu. Il y a Gao qui rentre. On sait que c'est un très bon gère, mais qu'il manque un peu d'expérience, qu'il est jeune. Donc, ce n'était pas évident. On a payé un peu le vocation, on va dire. Il faut être patient avec Amiens, parce qu'on sait, ça se met en place un peu tout ça. Oui, exactement. On sait qu'on a eu des recrues de dernière minute. En plus, ils ne parlent pas la langue, ils ont besoin d'un petit temps d'adaptation. Maintenant, on connaît ma qualité. Ils l'ont démontré en rentrant les 15 dernières minutes à la fin du match. Donc oui, il faut être patient. Il faut attendre que ça prenne. Et comme j'avais dit la semaine dernière, on est confiants sur ce qui va se passer jusqu'à la fin de la saison. Il va falloir prendre des points. contre les équipes de vote, championnats de vote, niveau, maintenant, quand ça se rend compte la semaine prochaine. Oui, bien sûr. On sait que dans le même championnat, on va dire qu'il y a deux championnats. Votre tableau, le bas de tableau, plus ou moins. Et contre la concurrence directe, il va falloir chercher le maximum de points parce qu'on sait ce qui va compter à la fin. Il ne faut pas que ça traîne en route déjà, pour avoir l'impression d'être lâché. Oui, exactement. Aujourd'hui, on a fait un petit faux pas, mais il ne faut pas qu'on se dramatise et qu'on en reste là. On sort de deux matchs, je pense, plutôt positifs. Maintenant, aujourd'hui, c'est un petit faux pas, comme on a dit, il faut relever la tête directement à Strasbourg pour essayer de prendre le maximum de points.